Générique Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous. Quels sont les titres qui seront développés dans votre journal ? Les voici dans ce sommaire. Générique Nous reviendrons sur la remise des grandes médailles. Albert Promis à la Maison des Océans à Paris en présence de son alta sérénissime, le Prince Albert II. Vous découvrirez aussi un autre rendez-vous organisé dans la même maison des océans en présence cette fois-ci du ministre d'Etat, Serge Tell. Retour en principauté où le 9e Forum international Peace & Sport édition 2016 s'est ouvert en marge. Vous découvrirez également la marche pour la paix suivie de très près par Dominique Poulain. Et puis à l'école Saint-Charles, les enfants sont partis à la rencontre de plusieurs associations monégasques. Je vous le disais en titre, direction Paris pour débuter et plus particulièrement son quartier latin où se trouve la Maison des Océans. Un événement majeur du calendrier s'y est déroulé. La cérémonie de remise des grandes médailles Albert Ier. Nous étions sur place pour vous. Les images sont signées Olivier Bonello. Il honore celles et ceux qui poursuivent un même objectif, celui de protéger les mers et les océans. L'Institut océanographique Fondation Prince Albert Ier récompense depuis 1948 des personnalités, des chercheurs et des spécialistes à travers deux piliers, celui de la science et celui de la médiation. Après délibération du jury, la grande médaille a tout d'abord été remise cette année. Par son Altesse Erénissime, le Prince Albert II à Daniel Pauly, chercheur émérite de l'Institut pour les océans et la pêche de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver. Spécialisé dans la science de l'exploitation des ressources vivantes aquatiques, il est notamment à l'origine du projet Sea Around Us. Je suis honoré, bien sûr. Je suis ému parce que cette médaille, c'est une consécration d'une ancienne fratrie, d'un groupe qui s'est créé il y a plus de 100 ans, des océanographes au sens le plus large. J'ai travaillé sur la pêche, pas sur l'océanophysique, mais on travaille ensemble sur la mer. J'ai essayé par mon travail, surtout dans les pays en développement, de contribuer à freiner un peu le désastre que la pêche crée dans tous ces pays. Et je suis fier d'être maintenant reconnu pour mes efforts. L'oréat, lui, dans la section médiation, Éric Orsena est aussi connu pour son amour des océans que pour la langue de Molière qu'il maîtrise à la perfection. Membre de l'Académie française, il occupe d'ailleurs le siège de Jacques-Yves Cousteau. Il navigue sur les mers et multiplie les publications. Il a entre autres bien sûr proposé dans un ouvrage un fabuleux portrait du Gulfstream. Le travail du prince Albert est magnifique. Il reprend d'ailleurs tout à fait ce que faisait son ancêtre, Albert Ier. Ce n'est pas un hasard qu'il ait repris ce même prénom. Et quand j'avais travaillé sur le Gulfstream, j'avais vu tout le travail d'océanographe amateur, mais à tel niveau d'amateuriste que c'est vraiment un professionnel qui travaillait et qui sondait les océans. Donc tout ça, c'est au fond tout ce que je préfère. C'est-à-dire la continuité, le refus de ce qu'on est en train de massacrer, et puis l'amitié parce qu'il y aura dans la salle des gens à qui je dois parmi mes plus beaux moments, dont Isabelle Autissier. Éric Orsena et Daniel Poli, deux hommes salués par l'arrière-arrière-petit-fils du fondateur de l'Institut, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, pour leurs actions au service des océans. La pratique de la mer est unique pour apprendre à souligner d'ailleurs le souverain. La cérémonie 2016 des Grandes Médailles Albert Ier s'est déroulée au cœur de la Maison des Océans, à quelques pas des Jardins du Luxembourg, sous le regard également d'Anne Hidalgo, maire de Paris justement, et de Michel Petit, président du Conseil d'administration de l'Institut océanographique, qui après avoir occupé ce poste pendant dix ans, quitte ses fonctions. L'Institut océanographique, qui à travers ses récompenses, délivre un message, les océans ont vu leur visage se dégrader au fil des années, mais il est encore temps d'agir pour préserver leur avenir. Depuis plus de cent ans, notre mission est toujours la même, c'est de connaître, aimer et protéger les océans, et pour cela, nous avons besoin à la fois des scientifiques et de ceux qui assurent la médiation de cette connaissance vers les hommes politiques, vers les chefs d'entreprise, vers le grand public. Et donc chaque année, nous nous attachons de l'importance à mettre en valeur et à rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui font les recherches scientifiques. Cette année, nous avons le professeur Daniel Poli, le pape de l'Haliétique, mais aussi à ceux qui en assurent la médiation et qui mieux qu'Éric Orsena assure cette transmission de l'information et du savoir au grand public. Et au cours de cette cérémonie, les lauréats du prix de thèse décerné par l'Institut ont aussi été dévoilés. Il s'agit de Sophie Gourguet et de Thibaut Barrère. Elle s'est spécialisée dans l'écologie et la gestion durable des pêcheries mixtes. Lui, dans la question du flux de chaleur à l'axe des dorsales océaniques. Un peu moins de 24 heures après cette cérémonie, tous deux suivaient l'autre temps fort de cette semaine entre ces murs, l'après-midi consacré à l'océan, à ses enjeux et aux solutions, organisé par l'Institut océanographique et The Pew Charitable Trust. Le ministre d'État de la Principauté, Serge Tell, est d'ailleurs intervenu afin de rappeler l'implication de Monaco dans la sauvegarde de la planète et l'importance de ce lieu unique pour débattre, réfléchir et avancer que constitue la Maison des Océans. Autre événement auquel a participé Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II sur le sol monégasque, cette fois-ci la 9e édition du Forum international Peace & Sport. Une marche a également été organisée. Tout cela a été suivi pour vous de très près par Dominique Poulain. A l'occasion du Forum Peace & Sport, le premier temps fort de l'événement est la marche pour la paix. Le vent agite les drapeaux, mais ne décourage pas ceux qui ont prévu de participer à ce mouvement solennel et symbolique. Tous se donnent rendez-vous sur les terrasses du casino en présence du Prince Albert II. Tous ont dans les mains des rameaux d'olivier, symboles de paix. Plus tard, ils brandiront un carton blanc qui symbolise la paix par le sport. Après les photos au souvenir, la marche peut s'élancer. Direction le fermont pour la cérémonie d'ouverture. Aux côtés du souverain, des membres tunisiens du Quartet du Dialogue National, prix Nobel de la paix en 2015, des sportifs de haut niveau tels que le rugbyman Imanol Arinordoki, la joueuse de tennis Tatiana Golovine, la perchiste Yelena Izinbaeva, l'ex-international de rugby Jean-François Tordeaux, l'ancien sprinter Marc Rakil, le champion de taekwondo Pascal Gentil, ou encore les anciennes skieuses Florence Masnada et Pernila Viberg. La marche, c'est un symbole. Et puis marcher derrière une personnalité ou avec une personnalité qui est cinq fois olympien et chef d'État, c'est aussi très symbolique. Le faire depuis ce petit pays qui est neutre et qui est indépendant, c'est aussi se mettre en bonne position pour faire une grosse contribution à la communauté internationale. C'est dans une salle du Fermont, donc, que s'ouvre le neuvième forum international Peace & Sport. Plus de 500 personnalités sportives, politiques, universitaires, ainsi que des leaders du secteur privé et de la société civile y participent. Créée en 2007, cette manifestation est placée sous le signe de la neutralité et œuvre au développement de la paix par le sport dans le monde. Le sport, c'est une activité qui est neutre, par exemple, et puis c'est un langage unique. Si vous faites du basket ou du volleyball, il se pratique de la même façon sur toute la planète. Donc, on peut, comme ça, réunir des gens qui ont des problèmes, des origines différentes, qu'elles soient ethniques, sociales, religieuses. Donc, c'est la capacité à créer du dialogue. Et c'est ce qui nous intéresse ici. On n'est pas là pour développer le sport. On est là pour travailler sur la paix. Et le sport est notre outil. Dans l'après-midi, les sportifs s'étaient donné rendez-vous sur la plage du Larvoteau, autour de Jean-François Tordeaux, pour un petit match de rugby. Je travaille beaucoup à l'étranger. Et le sport, aujourd'hui, c'est le seul passeport pour entrer en contact avec une jeunesse en difficulté ou une jeunesse qui se cherche. Donc, aujourd'hui, le sport, c'est... Si moi, je suis président de la République, j'investirais un maximum là-dedans parce qu'il y a de l'avenir pour tout le monde. Parmi les sportifs présents à ce beach rugby, le basketteur Sidiki Sidibe, l'athlète Wilson Kip Keter, le boxeur Momo Didri, ou encore les skios Florence Masnada et Pernila Viberg. À mon avis, la paix, c'est délicat. Mais le sport, c'est un tool, je ne sais pas le mot en français, un outil pour y arriver. Moi, vraiment, je crois que le sport peut le faire. Parce que le sport, dans le monde entier, c'est une langue universelle. Par exemple, si tu joues à foot en Suède ou en Afrique du Sud, en Amérique, c'est la même règle du jeu. Et pour ça, on se comprend. Et pendant trois jours, des tables rondes seront organisées autour de la paix ou comment changer le monde par le sport. Dans le reste de l'actualité, informations en bref, mais solidarité toujours dans un autre registre. Vendredi 25 novembre, remarqué par l'organisation de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. La principauté s'associe, bien sûr, à cette journée organisée par l'ONU. L'initiative est coordonnée par le département des affaires sociales et de la santé, mais réunit, vous vous en doutez, plusieurs entités monégasques. Trois informations importantes aujourd'hui à vous délivrer. Il existe un numéro de téléphone qui est disponible pour les victimes. Il s'agit du 116 919. Sachez qu'une page est également destinée aux victimes sur le portail du gouvernement princier et sur le site monacosaysnowtoviolence.com. Dernière information, afin de sensibiliser le grand public, une très belle conférence sera organisée vendredi. dès 18h au lycée technique et hôtelier de Monaco par le professeur Alessandra Kusterman, experte dans la prise en charge des victimes de violences. Un reportage également sera consacré à cette conférence à suivre dès lundi 19h dans votre JT. La principauté se mobilise également pour célébrer l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU. Durant deux jours, les écoliers de Saint-Charles sont partis à la rencontre des présidents des associations humanitaires monégasques qui œuvrent au quotidien pour que les droits des enfants soient respectés un peu partout dans le monde. Reportage réalisé sur place par Christine Datomé, Laura Tsegagino et Eric Pocoy. La Convention internationale des droits de l'enfant a été signée par de nombreux pays du monde, mais est-elle toujours pour autant respectée. Durant deux jours, Renate Winter, le juge international et vice-présidente du comité des droits de l'enfant à l'ONU, est intervenue lors de conférences. Un témoignage poignant et percutant pour les enfants qui a conforté encore un peu plus leur mobilisation. C'est vrai que cette femme remarquable, juge, a vraiment eu des exemples très précis et très forts. Il y a même quelques élèves qui disaient que ce n'est pas possible, elle s'est trompée de chiffres parce que le chiffre leur paraissait immense, énorme. Donc je crois que c'est important de plaider ici avec ces enfants un peu privilégiés, la cause des enfants d'ailleurs. On a aussi essayé de se dire qu'est-ce que finalement, après ce constat de cette situation douloureuse du million d'enfants, qu'est-ce qu'on peut faire chacun là où on est ? Et c'est vrai que là, on a ouvert des pistes assez formidables. Le parrainage pour la scolarité ou la vaccination d'un enfant, le versement de dons bien entendu aux associations humanitaires monégasques qui oeuvrent auprès des enfants et qui sont notre partenaire. Et puis, aussi notre volontariat, on peut en effet donner un peu de son temps pour agir dans ces associations. Les présidents des associations humanitaires monégasques, partenaires de la journée des droits de l'enfant, sont eux aussi partis ce jeudi à la rencontre des élèves de CM1 et de CM2 des établissements scolaires de la Principauté pour leur présenter leur mission d'aide et de solidarité destinée aux enfants du monde dont les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Président de l'association Interaction et Solidarité qui intervient au Kenya, c'est avec beaucoup d'émotion que Jean-Philippe Pizio s'est adressé aux petits écoliers pour leur expliquer, avec des mots simples, toute l'importance de leur mobilisation et présenter aux enfants le résultat sur le terrain de leur action. Toute l'année, en fait, ils vendent des tickets de tombola, ils vendent des pains au chocolat pour récolter de l'argent et c'est intéressant qu'eux puissent voir concrètement que de l'autre côté du monde, grâce à leur action, chaque matin, en fait, il y a des enfants qui ont moins faim, qui peuvent accéder à l'éducation comme eux et donc il y a une vraie chaîne de solidarité et on remercie vraiment l'Éducation nationale pour son soutien parce que c'est phénoménal. Il y a une vraie proximité qui se crée à travers ces associations qui interviennent et qui leur font un retour, des parrainages, des enfants qui deviennent concrets en fait puisque souvent on leur dit oui, il faut être solidaire, il faut être sage, il faut travailler mais ça reste des concepts. Là, on sort du concept et on est dans une réalité du terrain et ils se rendent compte que c'est pour des enfants comme eux qui sont dans une autre école mais qui ont moins de chances. Et donc ça les aide aussi à se réaliser, à comprendre que leur action, elle a vraiment un sens et ils sont très demandeurs de ces informations-là parce que quelque part, ils comprennent qu'ils ont fait quelque chose de bien et ça les valorise. Et je pense que c'est important parce que c'est vraiment, ce qu'il faut dire, c'est que c'est des enfants formidables. Seulement 30% des enfants du monde vont à l'école et beaucoup de petits meurent de faim ou de soif pendant que d'autres sont utilisés comme enfants soldats. Consacrer au moins une journée contre l'indifférence du monde et réfléchir à ce que chacun peut faire pour que les droits des enfants soient respectés, c'était l'objectif de cette journée, une journée qui sera reconduite ce vendredi en principauté. Cette semaine post-fête nationale, vous l'aurez compris, est donc très largement marquée par ces quatre rencontres sportives en basket et en football. Et pour le moment, 3 sur 4, 3 victoires. On espère bien sûr que la chance sera de nouveau du côté des Rouges et Blancs ce samedi face aux Marseillais. Passons à présent à vos prévisions météo. Vendredi, éloignement du mauvais temps, sans disparition complète d'un risque de pluie, les nuages progressivement moins menaçants, quelques percées du soleil. Le vent devrait faiblir. Je vous rappelle que dans la nuit de jeudi à vendredi, il était prévu qu'il soit très intense. Les températures sont acceptables pour la saison, comptez de 14 à 16 degrés. Samedi, poursuite de l'amélioration, éclaircie plus franche. Dimanche, maintien d'un temps sec agréable. Soleil assez doux, température maximale jusqu'à 18 degrés. Et puis lundi, davantage de soleil le matin que l'après-midi, légère menace de pluie le soir. Température qui devrait rester supérieure au normal. Mardi, un temps bien ensoleillé pour l'avant-dernier jour du mois de novembre. À la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Et vous le savez, bien évidemment, Monaco Info, c'est aussi maintenant une application à prendre donc sur vos téléphones. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada